Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 10 septembre, nous sommes à la fête de l'Humanité en région parisienne. En ce moment même, je suis dans la zone internationale avec beaucoup de pays représentés. Il y a la Chine, il y a le Vietnam, il y a l'Argentine, il y a le Cubain, etc. L'édition 2022 de la fête de l'Humanité, qui s'est déroulée du 9 au 11 septembre dans l'Essonne, en région parisienne, a offert un programme riche et varié avec notamment 300 débats, des dizaines de concerts et de spectacles, des stands associatifs et un village du monde, lieu unique avec les stands de plus de 100 pays représentés. Après avoir participé dans la matinée du 9 septembre à la cérémonie d'inauguration du village du monde, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, s'est rendu au pavillon Chine. Une poignée de main avec l'ambassadeur de Chine en France, Lu Xiaoye, pour réaffirmer son amitié avec la Chine. Eh bien là, je suis devant le stand chinois. Suivez-moi ! L'ambassadeur de Chine en France, Lu Xiaoye, a d'abord souhaité une chaleureuse bienvenue aux visiteurs venus nombreux pour découvrir la Chine. Il a déclaré que depuis les années 80, le Parti communiste chinois participe presque chaque année à la fête de l'humanité. C'est une belle histoire d'amitié qui se perpétue entre les communistes chinois et français. Tout ce que fait le Parti communiste chinois a pour but de promouvoir le renouveau de la nation chinoise, la paix et le développement de l'humanité. Le Parti communiste chinois participe depuis 1980, presque chaque année, à la fête de l'humanité du PCF. Et nos deux partis ont des relations traditionnelles. Donc, cette année, c'est, comme l'a dit les amis français, c'est la première fois après la pandémie, une fête en présentiel, complètement présentiel. Et le Parti communiste chinois attache une importance à cet événement. Même si on ne peut pas envoyer des personnes en France, mais mon parti m'a mandaté de représenter le parti pour participer à cette fête-là. C'est pourquoi, cette fois-ci, on a établi un stand chinois. On a fait une exposition sur le centenaire du Parti communiste chinois pour présenter l'histoire de lutte de notre parti. Et en effet, le Parti communiste chinois et le Parti communiste français ont presque le même âge. Donc, nous avons beaucoup de langues communes. C'est pourquoi cette participation à la fête de l'humanité est, d'une part, un soutien au Parti communiste français, et de l'autre, une occasion de contacter la population française et les délégations de différents pays étrangers. Pour les visiteurs français, le pavillon Chine a été en effet l'occasion de découvrir la Chine, à travers une exposition de photos, une vidéo sur la fête de la Lune, la deuxième plus importante fête chinoise après le nouvel an chinois, un stand de livre, la cuisine, l'alcool de Sorgho, en l'occurrence Maotai, mais aussi la musique. Je suis très intéressé par la culture asiatique. Ça me permet aussi de rencontrer un petit peu des camarades du Parti communiste chinois et d'avoir une version qui n'est pas toujours présentée, on va dire, de manière sereine, apaisée et puis objective dans les médias français. Donc ça permet de connaître un petit peu ce que fait le Parti communiste chinois et comment fonctionne un petit peu la société politique chinoise. Donc c'est assez intéressant de pouvoir venir échanger ici avec les gens. Je suis allée en Chine, j'ai beaucoup aimé le pays et les gens, qui étaient très accueillants. J'étais curieux de découvrir un petit peu ce que la Chine proposait dans un sens communiste, parce que c'est vrai qu'en Occident, en général, on montre plutôt une face un petit peu capitaliste, etc. et on ne montre que l'aspect économique et c'est dommage de ne pas profiter de la Chine comme un pays qui a un modèle de développement particulier et j'étais curieux de voir ça.